Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous à l'ouverture bien sûr de ce sommet, les différents propos de chefs d'État convergent. On a dit, je viens de recevoir sur ce plateau un confrère de France 24 d'Afrique qui disait qu'on a senti quand même une sorte d'évolution dans le discours, dans le propos, en tout cas de tous les intervenants africains. On sent une certaine franchise dans la manière de parler. Non, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce sommet a une particularité, c'est qu'il change de forme et de fond. C'est ce que nous avons pu constater. Nous avons constaté que les chefs d'État sont venus avec leur cœur. Ils sont venus avec leur cœur pour aborder le véritable sujet parce que, quand on se le dit, les chefs d'État aujourd'hui sont tous sous pression par rapport à leur opinion interne. Vous l'avez remarqué. D'abord, avant que François Hollande ne vienne, nous savons ce que les Français aujourd'hui pensent de lui. Il s'est menacé que le peuple est dit. Il y a quelqu'un qui a parlé, celui qui a représenté la Tunisie. Je pense qu'il a rappelé encore un message. Et tout le monde parlait toujours de ce peuple-là pour dire que le monde aujourd'hui est en mutation et que les chefs de l'État redeviennent, si je peux me permettre de le dire, des otages de l'erreur peuple. Ou ils sont maintenant obligés, en tant que des mandataires de ce peuple maintenant, pour parler en essayant maintenant de prendre en compte les réalités. Il y a quelque chose qui m'a un peu, je vais dire, émerveillé. C'est que lorsque c'est le chef de l'État congolais qui va dire que le peuple congolais a droit à la vie et à la démocratie. Ça, c'est Joseph Kabila qui l'a dit. Ce n'est pas une autre personne. Lorsque Joseph Kabila rajoute encore que nous avons connu une dictative et longtemps entretenue par la communauté internationale. C'est là maintenant que l'homme congolais, parce que je suis congolais comme vous m'avez présenté, devait maintenant commencer à réfléchir sur l'importance de faire l'inanimité. Je pense qu'il est temps que les congolais se réveillent pour se dire que d'abord il y a une prise de conscience interne vers un effort de la démocratie. Parce que ça fait plus de deux ans, comme le chef de l'État a dit, que le chemin est amorcé. Nous ne devons plus maintenant permettre à celles qui peuvent venir de l'extérieur pour jeter les papiers dans la main, nous lancer des colis et que ces colis-là puissent rétarder notre développement. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne peut même plus parler de la démocratie en RDC quand aujourd'hui son président dit que ce peuple a droit à la vie et à la démocratie. Et il y a des actes ou des actions qui s'en suivent. Si je dis des actes ou des actions, pourquoi ? Parce qu'il est l'homme de la démocratie dans ce pays. C'est un message que je voulais à tout prix faire passer pour que les congolais le comprennent. On va revenir un peu sur ce propos du président congolais Joseph Kabila-Kamaro qui a parlé que la République démocratique du Congo n'est pas... Il veut dire que la République démocratique est en train d'entréprendre la démocratie. On n'est pas éloigné, on est les entrepreneurs dans l'entreprise de la démocratie. C'est un message, ça montre un effort que le Congo est en train de... C'est ce que je suis en train de dire. C'est un effort d'abord. En Afrique nous sommes très avancés par rapport à plusieurs états. M. Guylain, n'oublions, ne perdons pas de vue que la plupart des pays de l'Afrique noire ont été colonisés et ont obtenu leur indépendance vers les années 60. Nous avons pratiquement tous les états les mêmes âges. Et la plupart des états aussi de l'Afrique noire ont connu des dictatifs et des chutes des dictatures. Mais aujourd'hui, la RDC a une particularité, c'est que la RDC vient d'organiser son deuxième scrutin présidentiel, fait rare dans l'Afrique subsaharienne, en dehors des pays comme le Sénégal qui ont déjà cette petite expérience. La Côte d'Ivoire qui nous a emboîté les pas, non pas parce qu'il s'est marqué, ce scrutin était plusieurs fois réporté, mais la seule fois que ce scrutin-là devait se faire, ça a déjà créé des problèmes que quand on les sort. Donc tout cela, c'est pour dire qu'en matière de la démocratie, la RDC, aujourd'hui, c'est un exemple. Ça, c'est une réponse au propos, en tout cas, tenu par le président français avant de venir ici ? Je suis en train de vous dire que le président français s'était mis en difficulté lui-même. Il était obligé de les réparer parce que nous savons tous que tout ce qu'il avait dit était faux. Maintenant, on a essayé d'apaiser les choses parce que la démocratie dans ces pays, nous sommes dans cette école. Quand Joseph Kabila dit, par exemple, qu'il y a dix ans que nous avons renoué avec les institutions, la relance de la démocratie, mais aussi des secteurs victoires de la vie, il dit que le Congo, nous ne sommes pas nantis dans la démocratie, mais plutôt entrepreneurs. C'est une réponse directe à ce que disait François Hollande avant ? Mais c'est une réponse, je ne pourrais dire même pas indirecte, c'est une réponse assez directe. Il fallait à un certain moment que les chefs de l'État tapent un peu du point signe la table pour que notre pays ne soit pas indéfiniment indexé comme étant un pays de la non-démocratie, alors que tous les faits signe le terrain montrent qu'il y a inavancé. Nous ne disons pas que les choses sont déjà parfaites dans ces pays. Ma foi, ce pays a connu une dictative pendant 32 ans. 32 ans, M. Guillain, c'est 10 760 jours. Je ne pense pas qu'on va chercher à réparer en 10 ans, qui représente apparemment 3,650 jours, on peut réparer ce qui a été détruit pendant 32 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation où nous devons savoir que nous sommes dans une démocratie qui doit commencer par réparer les choses. Réparer les choses. Pourquoi réparer d'abord les choses ? Parce qu'il faut commencer par bousculer les mentalités. La RDC n'est pas un pays prêt à porter. Le chef de l'État n'a pas trouvé un pays pour dire que voilà, toutes les conditions étaient réunies pour mettre en place la démocratie. La démocratie, il fallait commencer par créer les conditions de la mise en place de la démocratie, avant même de parler de la démocratie. Voilà pourquoi il doit le dire clairement, nous sommes dans l'entreprise, nous sommes dans le processus, nous sommes dans l'évolution et dans le changement. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le président Macky Sall. Lorsque le président Macky Sall, et même, il a aussi été renchéri par Abu Diouf, les deux ont bien parlé de l'importance de l'évolution culturelle, mais en tenant compte des paramètres spécifiques de chaque pays. Quelle est l'histoire de la RDC ? Il faut contextualiser l'histoire politique de la RDC. Voilà. Quelle est l'histoire de la RDC ? Un autre sujet, un autre sujet important en tout cas, 90, je veux dire, 98% de propos tenus lors de ce sommet, ils sont tous revenus sur ça, le président, les différents chefs d'État, mais aussi le secrétaire général de l'OIF, Abu Diouf. On a parlé d'échange, l'échange culturel, mais aussi l'échange de richesse dans cette communauté francophone. Pensez-vous que cet échange des étudiants, des recherches et tout ça, c'est peut-être à l'issue, parce que l'avenir, comme a dit François Hollande, c'est la genèse, c'est l'Afrique, donc ? Non, l'échange, je pense que ça devient, je n'ai pas une nécessité, mais une obligation. Voilà. Le président François Hollande l'a dit, que la langue française n'a pas peur. Oui. Nous n'avons pas peur. De la diversité. Mais il y a une certaine vérité. Voilà. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à côté de cela, si on n'a pas peur, on doit reconnaître que l'âme perdait des vitesses. Voilà. Lorsque maintenant, nous avons menacé cet atout que nous devons capitaliser, réfléchissons en interne entre les pays francophones, comment nous devons de plus en plus constituer un noyau dire dans les différents échanges pour préserver cette langue. Je vais vous dire une chose, c'est que si nous constatons, c'est-à-dire dans les prochains sommets, les mêmes erreurs qui ont été commises ici ne soient pas réparés, ça sera une perte de la langue française. On a failli perdre un état comme la RDC qui offre la plus grande population africaine francophone dans un contexte où nous savons déjà que la population francophone est très réduite par rapport à la population francophone. On a failli perdre un tel pays par des états d'âme. C'est juste que vous pouvez passer de mauvais renseignements. J'ai parlé des réactions de François Hollande. Je vais aussi parler des réactions de certains chefs d'État. Vous vous rappellerez de Alpha Kondé, vous vous rappellerez de l'opposition congolaise. Qui avait considéré maintenant que la francophonie ou le sommet de la francophonie est devenu l'ennemi du peuple congolais ? En quoi fais-en ? Avec ce que nous constatons aujourd'hui, la question qui allait se poser, en quoi est-ce que c'était mauvais d'organiser l'organisation de la francophonie dans notre pays ? Si on n'avait pas un chef de l'État qui avait une grande capacité de rétention, avec toutes les provocations autour de ce sujet, nous aurions pu aussi atteindre un niveau tel que les chefs de l'État pouvaient aussi par un coup de boule. Ils pouvaient aussi maintenant par un état d'âme prononcer certaines phrases. Je vous mets au défi pour finir. La question au socle de ces différentes réactions, c'était pas de par exemple du Congo, c'était plutôt que dans la République démocratique du Congo, les valeurs prônées dans la francophonie, entre parenthèses, n'étaient pas retrouvées. En tout cas, selon les différentes réactions d'Alpha Kondé, on va dire comme ça, et les réactions du début de François Hollande, mais aussi de quelques politiciens africains, ont dit que la question de valeurs prônées dans la francophonie n'étaient pas retrouvées au Congo. Est-ce qu'il s'est trompé ? Non, il s'est trompé. D'abord, je dis que c'est un problème d'un mauvais renseignement. De la même manière, lorsque le président Chirac avait dit qu'en Afrique, la démocratie est un luxe, je pense qu'il a dit, et je pense que les Africains ont dit qu'il avait raison, le président Sarkozy l'a aussi dit au Sénégal. Il a bien dit que les peuples africains n'étaient pas encore entrés dans l'histoire. Les Africains sont montés au créneau pour dire que ce n'est pas vrai. C'est comme aujourd'hui aussi, nous pouvons aussi monter au créneau pour dire que le président François Hollande avait seulement des mauvais renseignements. Ça arrive, même à un chef de l'État, même s'il est président d'un État comme la France, il s'est trompé. C'est là où je suis en train de vous dire que nous ne devons pas considérer cela comme étant juste une interpellation. La RDC a été mise sous pression par l'opinion interne qui a été nourrie par une certaine opposition. J'ai parlé de l'opinion qui est apparente à l'opposition. Plus certains, certains, certains chefs d'État. Et que si les chefs de l'État, qui étaient quand même l'organisateur par excellence de ce sommet, pourquoi ? Parce que c'est lui qui incarne, bien entendu, les peuples congolais qui les représentent sur les bancs internationaux. Ils pouvaient aussi se réveiller un matin. Il y a des États qui se sont réveillés un matin pour dire que nous en avons assez avec vos provocations. Nous allons en prêter un autre chemin. Voilà. Joseph Kabila ne l'a pas fait parce que Joseph Kabila, c'est un homme responsable et qui sait se contenir. Et je vais vous dire que lorsqu'on entend son discours aujourd'hui, les Congolais doivent se dire qu'on avait raison, que le sommet, ce n'est pas chez nous. Parce que non pas seulement qu'il a parlé avec Brio et Fermeté de l'histoire de l'Est de notre pays, mais lorsque des gens tels que François Hollande, président de la France, des gens tels que des présidents du Sénégalais, Macky Sall, lorsque François Hollande va venir dans notre palais du peuple, c'est-à-dire ici à la salle du congrès du palais du peuple, dire dans les termes clairs que les frontières de la RDC sont intangibles et que la RDC est comment agressée ? Non pas seulement qu'il est le président des membres du conseil de sécurité, mais il est le président de celui qui dirige aujourd'hui le conseil de sécurité. Et il est dit où ? Au Congo et aux Congolais. Un message fort, qu'on prend une victoire de la diplomatie. Merci beaucoup, M. Papithama, d'avoir répondu à notre invitation. On va poursuivre avec d'autres invités. Des réactions, nous le poursuivons ici en direct du palais du peuple. Merci. 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 Merci.